Musique Ceci est une tomate de marmande. Et voici une émission librement inspirée par un maraîcher de Charente-Maritime qui, vantant les mérites des tomates de marmande, a indiqué à sa cliente qu'elles avaient été cultivées près de Nice. Ne cherchez pas à reconnaître une variété de tomates de marmande. Il s'agit en fait bien d'un territoire. Marmande, c'est ici et c'est là que Mode d'emploi vous emmène pour découvrir comment les producteurs locaux, fatigués de voir arriver sur les marchés des tomates de marmande provenant de partout sauf de marmande, ont cherché à se protéger. Ils viennent de créer une marque. On va essayer de comprendre l'intérêt de cet outil en comparaison avec la traditionnelle indication géographique protégée. Donc une tomate de marmande, c'est une tomate qui tout d'abord fait partie d'un territoire qui correspond au cahier des charges de la marque tomate de marmande. Donc ici, nous on est situé sur le commune de Puches d'Agenais. Donc on est quasiment en vallée de Garonne, donc c'est des terres d'alluvions. C'est des terres qui sont riches, qui sont propices à la culture des légumes. Et en plus ici, on a le climat qui est favorable à cette culture-là, puisque c'est un climat qui est chaud et humide. Ensuite, ce que ça signifie de produire des tomates de marmande, ça signifie de produire certaines variétés qui, pareil, font partie du cahier des charges. Donc nous, sur l'exploitation, nous produisons les cinq variétés, enfin cinq typologies de tomates. Donc les allongés cœur, les allongés cornus, les côtelés rouges, où on est ici en fait, les côtelés jaunes et les côtelés noirs. Donc c'est cinq variétés qui font partie du cahier des charges de la marque tomate de marmande, avec aussi des variétés qui sont destinées à la transformation. Le problème de la confusion entre la vraie tomate de marmande et la pâle copie est que cela pourrait menacer directement les producteurs. Puisque notre tomate de marmande a une renommée qui s'est faite au cours des siècles, déjà depuis plus de 150 ans, des gens profitent de cette renommée pour vendre de la tomate de marmande qui n'est pas d'origine de marmande. Donc nous, ça ne nous satisfait pas du tout, on n'est pas du tout contents par rapport à ça. Notre collectif s'est réuni de producteurs et de transformateurs, s'est réuni en 2016 et notre premier objectif, c'était de créer une IGP. Mais on a vu que la démarche allait durer vraiment longtemps et de ce fait, on a pensé à créer la marque tomate de marmande pour valoriser plus vite cette tomate de marmande parce que justement, il y a urgence pour notre production de pleine terre qui va disparaître si elle n'est pas revalorisée rapidement. Quelle est donc la différence pour un produit agricole entre l'IGP et une marque déposée comme on peut en trouver sur des produits de consommation courante pas forcément agricoles du tout ? L'IGP, donc l'indication géographique protégée, c'est un signe officiel de qualité, donc au niveau de l'État français, mais aussi au niveau européen. Donc c'est une démarche très très longue qui nécessite plusieurs années, ça peut être 4-5 ans, l'obtention de l'IGP, il faut monter un dossier, ça passe par les services de l'INAO et donc c'est très long. Sauf que le problème pour la tomate de marmande, c'est que 4-5 ans, ça commence à être long pour une production qui est en difficulté aujourd'hui et qui a besoin de la démarquer. C'est pour ça qu'on a souhaité mettre en place la marque afin de lancer le processus de reconnaissance auprès du consommateur et à terme cette marque va se transformer en IGP. Une marque, c'est donc aussi toute une stratégie marketing et communication, donc un coût, en l'occurrence plus de 30 000 euros. Mais est-ce aussi l'espoir que cela permettra des prix publics plus élevés et une rémunération plus juste des producteurs ? Bonne question. Oui, après peut-être un peu plus, mais je pense que c'est surtout pour la tomate de transformation qui aujourd'hui est plus en danger que nous. Et eux ont besoin, oui, parce qu'ils sont plus soumis à concurrence que nous. Nous, c'est des tomates qui, sur le frais, ne vont pas pouvoir tenir très longtemps en frigo. Donc ce n'est pas une tomate qui va faire autour du monde. Une tomate de conserve qui va être transformée en coulis, par exemple, en jus de tomate, vous pouvez la conserver très longtemps. Et c'est là où il y a une distorsion de concurrence, on va dire. Vous avez des tomates qui viennent de Chine, qui arrivent en France, qui ont fait autour du monde en bateau. Et aujourd'hui, il n'y a rien trop pour les démarquer. Pour tous ceux qui font de la transformation, l'enjeu est effectivement de taille. Lucien Georgelin est numéro 2 des confitures en France, avec son entreprise située dans le Marmandé. Il s'est lancé dans la sauce tomate récemment et compte bien mettre en avant les produits locaux et le logo de la nouvelle marque. Il y a eu l'époque des tomates pulpes qui arrivaient de Chine, du Maroc, d'Italie et ailleurs, à des prix vraiment concurrentiels où le producteur n'y trouvait plus son compte. D'ailleurs, dans le Marmandé, il y a 30 ans, il y avait à peu près 8 usines qui fabriquaient de la tomate, des sauces tomates. Et toutes ces usines ont fermé. Pourquoi ? Parce qu'elles n'arrivaient pas à s'en sortir. J'ai l'outil, le matériel pour faire des confitures. Je me souviens, quand j'étais gamin, j'aidais ma mère à faire des confitures et des sauces tomates. Et on les faisait de la même manière, dans les chaudrons, comme la confiture, comme la sauce tomate. Et comme aujourd'hui, j'ai un outil pour pouvoir faire ces confitures, je me suis dit, je vais faire ces sauces tomates. Mais ça fait quand même pas mal d'années que j'en vis parce que je suis ancien producteur, j'ai cultivé la tomate et je suis très attaché à la tomate de Marmande. Et c'est vraiment une volonté de sauver, enfin de sauver, c'est pas le mot, de participer à sauver la tomate de Marmande parce que je pense qu'elle a son mot à dire dans toute la France. Mais la marque peut-elle suffire durablement à protéger autre chose que le logo tomate de Marmande ? L'IGP, justement, comme son nom l'indique, c'est au niveau européen, c'est protégé. Ça protège le nom, ça protège le nom Marmande, ça protège davantage qu'une marque collective qui est au niveau de l'INPI, au niveau français, qui est une protection du logo par exemple. En attendant l'IGP, donc, si vous voulez de la tomate réellement de Marmande, il faudra donc ouvrir l'œil pour le logo de la marque dans des plaises à mon maraîcher Charenté. Sous-titrage Société Radio-Canada